coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing un peu particulier voilà donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo unboxing de gbf ke cette fois ci on va faire l'unboxing de fans elle mais vu qu'ils m'ont envoyé tout dans le même colis voilà j'ai été obligé de trier donc gbf ke je voulais déjà montré la vidéo vous ai déjà montré ce que j'avais dans mon colis et là du coup c'est tout ce que j'ai commandé chez fans elle voilà donc c'est pareil ils sont très très généreux ils ont décidé de me refaire choisir des produits pour je vous présente un peu les nouveautés et donc je les remercie voilà donc là la dernière vidéo de gbf ke il y avait uniquement des toiles là il n'y a pas que des toiles il y a trois toiles et trois objets spéciaux voilà sur cette commande j'ai laissé mes enfants choisir deux produits voilà donc mon fils il a choisi une toile pour lui et ma fille elle a choisi un objet spécial donc je vais mettre tout ça de côté et je vais vous montrer alors déjà en premier j'ai un petit clip de porte-clés ça fait longtemps que j'en avais commandé et puis là j'ai tellement de toiles à faire que je pense que je vais commander de plus en plus des objets spéciaux parce que sinon je vais jamais m'en sortir et donc ces petits porte-clés alors ils sont un petit peu enfantin ce sont des petits animaux qui sont de couleur bleu et jaune donc je sais pas si vous avez déjà vu voilà donc on a quatre animaux alors déjà on a le petit mouton qui est trop mignon donc c'est des porte-clés en pvc et ça c'est très bien parce que ils sont du coup double face voilà et moi je préfère travailler comme tout le monde sur les porte-clés en pvc c'est beaucoup plus solide que les porte-clés en carton voilà ensuite on a un petit hibou ou une petite chouette voilà trop mimi pareil double face ensuite on a qu'est ce que c'est ça un chien je crois je sais pas si c'est un chien ou un chat mais voilà c'est un ou l'autre voilà trop mimi et on a un petit hérisson donc je les ai trouvé plutôt sympa je trouvais qu'ils changeaient un petit peu d'ordinaire et puis c'est vrai que les porte-clés il n'y a pas énormément de nouveautés donc du coup j'ai dit alliop je les ai pas je les prends ils sont super mimi alors du coup qui dit porte-clés dit petite chaînette et petit mousqueton donc moi je compte toujours un pour être sûr d'avoir que bah pour pour être sûr que j'ai tout ce qu'il faut donc les quatre parce que bah s'il m'en manque un ça va être un peu compliqué de le monter en porte-clés quoi donc là un deux trois quatre c'est bon j'ai tout ce qu'il faut donc il n'y a pas de souci donc je vous conseille vraiment de même si on se dit c'est juste des porte-clés c'est pas grave c'est quand même bien de voilà de compter qu'on a ce qu'il faut parce que sinon après on est embêté voilà donc dedans j'ai un tout petit avec quelques petits sachets mais sinon c'est un tout petit de base et j'ai les diamants donc je pense pas avoir beaucoup de couleurs ni de formes vous avez vu hein c'est quand même plus ou moins les mêmes couleurs et les mêmes formes j'ai pas du tout de c'est que des ronds il me semblait avoir vu des petits losanges non bah j'ai complètement craqué j'ai cru qu'il y avait des des petits losanges donc non ce sont que des strass ronds spéciaux voilà j'ai du argenté j'ai du bleu turquoise et j'ai du vert magnifique du vert émeraude j'ai un marron qui tire un peu vers le noir donc un brun un orange assez foncé et ça c'est du noir basique c'est des diamants ronds noir voilà hop donc c'est un petit kit tout simple mais bon parfois quand on a on n'a pas trop le temps de sortir toutes nos toiles nos machins nos trucs et bien on fait ça vite fait enfin moi j'aime bien quoi j'aime bien faire ce genre de petit truc ça dépend des moments il y a des moments j'ai envie de faire des toiles il y a des moments où j'ai envie de faire des petites choses comme ça voilà donc chez fans sell ce petit kit de porte-clés il est à 5 euros 79 voilà ensuite alors ça c'est la toile que mon fils a choisi donc chez fans sell ce qui est sympa c'est qu'ils font des petites choses mario et mon fils il est fan de mario bien évidemment donc du coup il en a choisi une qui est très très rigolote voilà donc c'est peut-être pas le style à tout le monde faut aimer mario mais voilà ce que ça donne c'est mario qui est dans le ciel en fait et il est dans une boule de pierre donc c'est plutôt marrant parce qu'il a les yeux à moitié voilà il est à moitié étourdi et bon il a beaucoup aimé donc je lui ai dit allez je te fais plaisir je te la prends voilà donc cette toile c'est une 30 par 40 elle colle hyper bien ce sont des diamants ronds bien évidemment 30 par 40 avec les bords donc ça équivaut au final à du 25 par 35 on a deux tableaux avec les dmc donc ça c'est plutôt cool on a 18 couleurs et au niveau de l'impression écoutez il n'y a pas de problème c'est vraiment très très bien imprimé on voit très très bien même dans le foncé c'est pas flou c'est vraiment super sympa voilà ensuite on a un toolkit de base sans sachet sachet et on a les diamants donc forcément du dégradé de bleu et de gris en veux-tu en voilà voilà donc au niveau des couleurs il n'y a pas trop de suspens ça sent vraiment très très belle et je me ferai un plaisir de lui faire cette petite toile et bien évidemment quand elle sera faite je vous montrerai le résultat il n'y a pas de soucis voilà donc cette petite toile Mario sur le site de Fencelle elle est au prix de 4,05 euros donc pour une 30 par 40 franchement c'est pas cher du tout voilà ensuite alors ah alors ça c'est pour moi c'est pour compléter ma collection donc vous allez reconnaître tout de suite celle-ci je ne l'avais pas donc j'arrive presque au bout ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous saouler avec ça toute ma vie mais j'arrive presque au bout de la collection je dois en attendre encore 2 d'un partenaire et puis après c'est bon je crois voilà donc c'est une petite gorgeous bien évidemment elle n'est pas sur tous les sites par exemple chez Nuomi je ne l'ai pas trouvée et là quand je l'ai vue chez Fencelle j'ai dit allez hop je la prends une de plus pour ma collection en plus je la trouve vraiment Mimi parce qu'elle est super bien taillée dimensionnée par rapport à la taille de la toile et le fond voilà il est vraiment très 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 joli alors toujours une 30 par 40 ça colle toujours du tonnerre on n'a toujours aucun problème d'impression elle est vraiment ce genre de toile là c'est assez clair on peut faire ça sans tablette sans problème quoi voilà on a toujours deux tableaux avec les DMC et on a 22 couleurs alors on a un toolkit de base sans sachet et là cette fois-ci on a les DMC également sur les sachets voilà donc quand vous avez des sachets comme ça bleus avec une bande grise vous regardez vous avez le numéro des couleurs alors attendez que j'essaye par rapport voilà donc là par exemple c'est la sixième couleur et on a la DMC qui est juste ici qui est le 783 voilà donc là vous avez carrément les DMC et puis après au niveau des couleurs celle-là elle est trop belle ça va trop bien ressortir sur la toile je pense que c'est ce qu'il y a au niveau de ses ailes et au niveau des couleurs les plus claires autour d'elle en fait et après on a pas mal de dégradés de gris de orange marronné pour sa robe du gris du gris du gris voilà vous voyez on a un peu de moutarde on a du marron pour ses cheveux parce que aussi pour une fois elle a pas les cheveux noirs elle est plus châtain on va dire donc voilà elle est vraiment très très mimi et je la trouve je la trouve trop trop belle alors cette gorgeous chez Fancel elle est au prix de 4,05€ également bon je vais pas vous le redire mais bon une gorgeous à 4,05€ c'est vraiment pas cher ensuite on a un petit objet spécial donc celui-ci c'est ma fille qui l'a choisi parce que ma fille elle a 4 ans et donc du coup elle est dans l'âge où elle commence à avoir peur du noir donc il lui faut une petite veilleuse pour dormir donc elle en a une déjà que je lui avais fait en forme de licorne mais elle avait envie de changer un petit peu donc du coup je lui ai montré les modèles de lampes qu'il y avait chez Fancel et elle a choisi celle-ci donc celle-ci elle est un petit peu différente c'est un socle avec un plexiglas donc le plexiglas c'est un petit nœud ours nœud ours princesse en plus attention ça rigole pas voilà qui est adiamanté des deux côtés et du coup quand on met le plastique sur le socle et bien ça s'illumine et ça éclaire le nœud ours donc c'est super top si je ne me trompe pas en plus ça doit changer de couleur voilà donc sur la boîte voilà le modèle donc du coup on a le socle alors là on a un bouton tactile on a de quoi mettre des piles ou alors apparemment on peut brancher ça en USB je ne sais pas si vous voyez voilà il y a une prise et on a un câble qui va avec donc j'essayerai peut-être de le brancher en USB pour vous montrer quand je le ferai mais dans sa chambre ça sera beaucoup plus pratique de mettre des piles après on verra parce que vu qu'elle allait s'allumer quand même assez longtemps ça consomme pas mal et les piles ça coûte cher voilà donc ça colle hyper bien au niveau des symboles il n'y a pas de soucis du tout en plus c'est vraiment du plexi hyper solide donc c'est super sympa on a un toolkit avec des sachets donc ça c'est plutôt cool et on a les diamants oula j'ai un diamant qui s'est fait la malle j'espère que mon sachet de jaune AB n'est pas percé alors je vais y aller tout doucement donc au niveau des couleurs on a pas mal de jaune donc on a un jaune AB et on a deux jaunes alors ces deux là ce sont les mêmes donc je vais vous montrer cela deux jaunes différents donc celui-ci qui est plus vif et celui-ci qui est un peu plus doré voilà donc deux jaunes différents donc celui-ci il y en a deux sachets ça c'est la même couleur c'est du noir AB il est trop beau j'adore on a du rose comme ceci on a des petites boules dorées et comme ceci des ronds qui sont très très jolis de couleur argentée voilà donc ça c'est pour les les formes rondes même si les tailles varient on a aussi des petites demi-sphères comme ceci rose nacrée et je savais pas et ça elle va être trop contente on a des petits yeux mobiles donc en fait ces yeux bougeront aux petits nounours donc c'est super cool elle va être super contente franchement pour faire un petit cadeau à un enfant ça c'est c'est super sympa voilà donc je vais tout remettre dans la boîte après pour que tout soit bien remis et cette boîte cette boîte cette lampe est vendue 9,27 euros chez Fanzel voilà ensuite donc j'ai une toile en diamants spéciaux celle-ci c'est moi qui l'ai choisie je l'ai trouvé vraiment très très jolie je pense qu'elle va vous plaire voilà donc c'est une toile avec des vases et des fleurs donc ce sont des diamants spéciaux mais c'est une toile partielle tout le fond n'est pas à diamanter voilà je vous montre ce que ça donne et vous voyez les vases c'est pareil tout n'est pas à diamanter mais je l'ai trouvé vraiment très très joli donc c'est pour ça que je l'ai choisi alors elle colle très très bien c'est une 30 par 30 par contre elle me paraît très grande pour une 30 par 30 j'ai pas de non j'ai pas de règle sous la main mais elle me paraît quand même très très grande pour une 30 par 30 donc ça se trouve c'est 30 par 30 sans les bords cette fois-ci donc ça c'est plutôt cool j'ai 14 diamants différents j'ai 2 tableaux et chose assez rare j'ai même les DMC pour les diamants spéciaux voilà donc je vous les montre vite fait alors je sais pas si vous allez voir grand chose si vous voulez collectionner les DMC et diamants spéciaux hop vous mettez pause vous faites une capture d'écran et vous notez tout ça voilà après c'est compliqué parce que vous avez pas les diamants qui vont avec mais bon je vous mets quand même ça au cas où si ça vous intéresse ensuite j'ai un toolkit de base voilà c'est la deuxième vidéo troisième vidéo que je tourne je commence à perdre ma voix il m'en reste encore une à tourner donc je vais peut-être finir la faune ce soir alors que je vous montre les diamants donc il y a des formes spéciales mais la plupart ce sont des strass ronds simples voilà alors on a pas mal de couleurs donc on a deux roses différents deux trois trois jaunes différents après on a un gris et un noir on a un rose et là on est un blanc AB donc AB je le répète parce que tout le monde doit le savoir mais pourtant on me pose encore la question AB c'est des diamants qui brillent plus voilà vous voyez là ils brillent plus que les diamants ronds normaux et le AB signifie aurore boréale voilà donc d'autres AB noirs ouh des AB violets alors c'est dommage il n'y en a pas beaucoup mais ils sont magnifiques des demi-sphères petites dorées des petits calissons dorés et des yeux de chat plus gros argentés voilà donc plutôt sympa il y a quand même pas mal de choses à diamanter sur cette toile parce que déjà toute la grosse fleur que vous voyez tout est à diamanter de toute façon toutes les parties florales sont à diamanter même les branches le fond ne l'est pas mais par contre les sur les vases il y a des diamants alors différents d'un vase à l'autre le vase rose on a le tour et on a une bande et le vase rouge là on a toutes les branches et les feuilles à diamanter donc on a quand même pas mal à diamanter c'est plutôt pas mal hop et donc du coup cette toile en diamant spéciale est vendue chez Pincell 4,63 euros voilà hop et du coup il ne me reste plus qu'une seule chose donc là c'est quelque chose que je n'ai jamais fait c'est une nouveauté pour moi et sur ma chaîne mais ça fait longtemps que ça existe j'en ai jamais pris c'est un ornement mural alors si vous voyez le motif vous allez reconnaître moi je ne pensais pas du tout que ça allait arriver comme ça donc déjà c'est dans une grande pochette en plastique zippé et je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment ce genre de pochette moi aussi j'aime bien ce genre de pochette mais là elle est vraiment très très grande c'est la première fois que j'en ai une grande comme ça donc je sais que Lucie par exemple elle adore là t'as vu Lucie j'en ai une énorme voilà donc dedans j'ai un tool kit alors un tool kit de base avec pas mal de petits sachets ça c'est cool j'ai les diamants j'ai une petite accre une petite attache et bah du coup alors moi quand c'était marqué ornement mural je m'attendais à avoir quelque chose de dur et en fait c'est exactement la même matière que nos marques pages donc du coup vous voyez c'est très très mou donc c'est vraiment spécial je m'attendais pas du tout à voir ça alors j'ai choisi ce motif là donc c'était le seul qui me plaisait il est magnifique avec des fleurs plein de fleurs de toutes les tailles et de toutes les couleurs et un papillon et autour donc là c'est pas à diamanté mais ça fait un peu un effet cadre et donc c'est plutôt sympa il n'y a pas de soucis ça colle très très bien alors par contre j'ai intérêt de le mettre bien à plat parce que du coup vu que c'est une sorte de simili-cuir voilà vous voyez il a pris des coups et du coup bah il gondole à certains endroits donc je vais le mettre vraiment à plat sous quelque chose pour que le jour où je voudrais le faire il soit vraiment plat et que je l'accroche sur mon mur nickel voilà donc ensuite donc j'ai une petite chaînette donc j'imagine que c'est le le moyen pour l'accrocher au mur elle est très jolie waouh d'accord donc en fait c'est des petites pinces comme ça je sais pas si vous allez bien voir voilà ça fait des pinces comme ça donc en fait il faudrait j'ai deux petites marques j'ai failli en perdre une j'ai deux petites marques ici et ici et donc en fait quand j'aurai fini il faudrait que je mette mes pinces à ce niveau là comme ça et que j'appuie en fait pour venir serrer le cuir et au bout de ces petites pinces il y a des petits je sais pas si vous allez voir voilà il y a des petits trous et en fait dans ces petits trous et bien je viendrai y passer ma chaînette comme ça et du coup ça me fera une chaînette comme ça donc elle est très dorée et vraiment très jolie voilà et du coup mon ornement sera accroché comme ça au mur donc ça vous inquiétez pas vous le verrez alors est-ce qu'on le fera ensemble est-ce que vous le verrez déjà fini je ne sais pas encore je suis pas arrivée à fin de sel dans ma liste de réalisation pour l'instant mais vous le verrez ça c'est sûr parce que le jour où je ferai des produits de chez fin de sel je le ferai celui-ci il est vraiment il est vraiment très très joli et j'ai vraiment envie de le voir terminer hop donc je le range pour éviter de l'abîmer mais je vais vous montrer les diamants voilà ça c'est bon je remets tout dedans et donc du coup bien évidemment j'ai les diamants alors il a l'air d'avoir pas mal de ronds et puis des yeux de chat il a l'air d'avoir pas mal de couleurs alors par contre ouais c'est que des chiffres parce qu'on n'a pas du tout de feuilles de route donc il faudra bien faire attention aux numéros sur les sachets donc vous voyez là c'est le numéro 1 numéro 2 c'est vraiment ce qui va servir pour diamanter notre ornement alors je vous montre vite fait donc je ne vais pas énumérer les couleurs vous regardez il y a beaucoup de rose et de violet voilà on a des gouttes aussi voilà donc pas mal de choses en diamants spéciaux sur cette commande donc les diamants ils sont très jolis il n'y a rien rien d'exceptionnel il n'y a pas de diamants de forme que je n'ai jamais vu j'ai un problème ça ne va pas passer mais je pense qu'une fois terminé ça va vraiment être très très joli voilà donc cet ornement mural c'est pour ça qu'il était moins cher aussi parce qu'en général excusez-moi du bruit mais bon c'est du DP on a des sachets plastiques parfois on ne peut pas faire autrement alors ouais je me disais qu'il était moins cher parce qu'en général un ornement mural ça coûte entre 10 et 12 euros on va dire et celui-ci il était à 6,95 euros donc maintenant je comprends mieux pourquoi il était moins cher que les autres c'est tout simplement parce que ce n'est pas du tout la même matière voilà bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu donc encore une fois merci beaucoup à Fencelle de m'avoir envoyé ces produits gratuitement pour vous les présenter sur ma chaîne comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut bye bye Sous-titrage ST' 501